Monsieur le Président Hervé Morin, merci Hervé d'avoir fait confiance à Marseille. Je tiens à remercier les présidents de région qui sont venus. Ils étaient tous là. Nous étions, je crois, 1 600, 1 700, 1 650. Enfin, je pense que vous avez eu de grands moments de la vie politique française quand même. Hier soir, avec Territoires unis, et on ne trouve pas souvent autour d'une tribune de telle personnalité qui s'exprime avec nos 3 présidents et le président du Sénat. C'était un grand succès pour moi, je trouve, mais c'est un débat qu'on peut avoir entre nous que le Premier ministre soit venu. C'était pas prévu. Après, discours qui ont été faits sur le respect des élus, sur les travaux que nous devons faire sont indispensables. Ils ont été dits, je crois, clairement. au fil du temps, avec délicatesse, parce que c'est la courtoisie républicaine qui est nécessaire. Il nous a écoutés, il a commentés, et on verra s'il nous a entendus. Ce soir, le Premier ministre s'exprimera à la télévision. Moi, je voudrais en tout cas dire que ce congrès était globalement très positif. On n'a pas assez parlé d'Europe. Je tiens à remercier les jeunes qui ont fait la synthèse de tous ces travaux. Là, il y a une très bonne synthèse qui a été faite. On n'a pas assez parlé d'Europe, mais je pense qu'on va en parler beaucoup pour la suite. Et l'Europe sert quand on sait s'en servir. Et moi, j'ai confiance de mon continent. J'ai confiance dans l'Europe, même s'il y a beaucoup de choses à y faire, à continuer à travailler. Mais il y a tellement de choses à faire dans nos territoires, dans nos régions, dans notre pays. C'est normal qu'il y en ait aussi beaucoup à faire en Europe. En tout cas, vous avez vu Marseille sous un beau soleil. Et merci à vous tous et à vous toutes. Merci, M. Moin. Bien. Merci à toutes et à tous pour votre présence. En effet, nous n'avions jamais eu autant d'inscrits au congrès des régions de France. 1650 personnes. Je voudrais remercier toutes les équipes de la région Sud qui ont beaucoup donné, parce que comme Renaud ne remercie pas ses collaborateurs, moi, je le fais. Et donc, merci pour ce... Merci. Tu vois... De mauvaises habitudes. Voilà. Merci mille fois. Merci aux collaborateurs de Région de France qui, matin, midi et soir, portent l'idée des libertés locales et de la démocratie locale. Je pense que ça a été, en effet, un moment fondateur, parce que nous avons créé Territoires unis. Et à travers ce mouvement fondateur qu'il va nous falloir cultiver, porter l'idée que les libertés locales, ça n'est pas un combat gagné d'avance quand on est en France. J'écoutais la deuxième partie, parce que j'étais retenu par d'autres obligations du débat sur l'Europe. Le tableau sur la part des dépenses locales dans le total des dépenses publiques est absolument éclairant. Alors, certes, il faut se méfier parce qu'il y a la sécurité sociale et donc ça trompe un peu les choses. Mais tout de même, vous voyez qu'en termes de politique de proximité, il y a encore beaucoup à faire pour être sur un échelon d'efficacité comme les autres pays européens l'ont conçu. Et donc on a là une pépite assez exceptionnelle. On a tout le temps joué... L'État a toujours joué la division entre les collectivités. L'État a essayé depuis des mois, notamment à travers le pacte financier, de jouer les départements contre les communes, les communes contre les régions, a essayé de jouer les métropoles contre les régions. Aujourd'hui, même le président de l'association des métropoles, selon les journalistes, devient critique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons désormais un vecteur de la construction d'une contre-proposition. Et la proposition que je vous fais, ça sera mon mot de conclusion, c'est que vous participiez, vous conseillers régionaux, vous collaborateurs des collectivités régionales et de toutes les collectivités, à la rédaction de ce pacte girondin. Nous avons décidé, lors du dernier bureau des régions de France, de rédiger une contre-proposition sur une nouvelle gouvernance publique. En clair, le chef de l'État nous a parlé d'un pacte girondin. Ce pacte girondin, en clair, il l'a oublié. Eh bien, nous, nous allons l'écrire. Alors, on devait l'écrire seul, puisque, au début, nous l'avions pensé seul avant de bâtir ce collectif. Je proposerais, si vous en êtes d'accord, que nous l'écrivions avec l'AMF et l'ADF et que nous soyons en mesure, à la fin du mois d'octobre ou, disons, au mois de novembre, peut-être, de présenter aux Français ce pacte girondin dont la France a tellement besoin et dont ils ont tellement besoin pour assurer la qualité des services, participer au développement et redresser globalement le pays. Ce pacte girondin, si vous en étiez d'accord, il faudrait que nous le fassions vivre dans chaque région. Et donc, si les collaborateurs de Région de France veulent y passer un petit peu de temps, je vous propose une chose. C'est que nous fassions, dans les 13 régions, AMF, ADF et ARF, une demi-journée de brainstorming avec tous les élus qui veulent y participer, avec probablement une plateforme participative pour celles et ceux pour qui le numérique est plus facile qu'une présence physique, mais que nous ayons, par région, une demi-journée ou une journée, j'en sais rien, enfin, selon un modèle et un format à penser, mais que nous ayons une journée où nous échangions et nous participions à la construction de ce pacte girondin. 13 réunions dans les 13 régions françaises, durant 2 mois, avec l'AMF et l'ADF, pour que nous soyons en mesure de faire une contre-proposition à l'Etat, ce serait, en quelque sorte, continuer le formidable élan qu'a été le meeting d'hier soir et cette rencontre avec le Premier ministre, qui, en effet, est extrêmement décevante sur le fond. Il y a un point positif, il est venu. Je ne peux pas revenir à ce que je disais tout à l'heure. Nous irons dialoguer avec Matignon jusqu'à la rencontre du 19 octobre, mais il est clair que, jusqu'au 19, nous ne réintégrerons pas les instances de discussion, comme la Conférence nationale des territoires. Dominique Bussereau est du même avis et François Baroin aussi. Et donc, nous resterons à l'extérieur et nous verrons si, au bout du compte, le gouvernement rentre dans une démarche qui serait une démarche tellement logique, ce gouvernement qui dit s'inscrire dans la modernité du XXIe siècle et qui devrait donc s'inscrire dans la modernité des démocraties locales et de la décentralisation. Merci à toutes et à tous. Bon retour dans vos régions respectives. Bravo.